Jusqu'au bout de mes doigts La vie est dure, mais elle vaut Quand elle est pure, mon Dieu, mon Dieu, que c'est beau Comme un murmure qui m'en sorcelle Quand elle est pure, mon Dieu, mon Dieu, la vie est belle Salut les Binders, c'est John Steers Et on va discuter ensemble de mon nouvel album The Game Et puis de ma musique en général Alors je m'appelle John Steers, j'ai 24 ans Je fais de la musique depuis tout petit J'ai commencé à chanter pour mon grand-père Et puis c'est lui qui m'a demandé de chanter sa chanson préférée Qui est Can't Help Falling In Love d'Elvis Presley Et à ce moment-là, moi je faisais du piano Mais je faisais pas, je chantais pas Et j'ai appris la chanson comme ça phonétiquement Et puis je me suis mis à chanter et il a commencé à pleurer Et du coup j'ai voulu garder ses larmes dans mon nom de scène C'est pour ça que je m'appelle John Steers Et puis il y avait aussi le fait qu'il me disait Qu'un jour je deviendrai quelqu'un de grand Mais qu'il serait pas là pour me voir Donc j'avais toujours envie d'avoir un morceau, on va dire, de lui avec moi Sachant que c'est aussi lui qui m'a initié dans la musique Et c'est pour ça que je m'appelle John Steers Alors les gens qui m'inspirent dans la musique C'est les gens qui ont toujours expérimenté les choses Qui ont toujours essayé, qui ont jamais eu peur du ridicule Donc des artistes comme Nina Hagen, David Bowie, Bjork On va dire, je pense, les inspirations éternelles de tous les artistes d'aujourd'hui Et puis de la nouvelle vague d'artistes, on va dire Alors j'ai eu la chance de participer à l'Eurovision Là ça va bientôt faire deux ans Et puis c'est extraordinaire Sachant que moi, quand j'ai participé à l'Eurovision Je cherchais la validation d'un jury international Évidemment aussi du public, c'était important pour moi C'est pour ça que je fais de la musique Et puis j'ai eu cette chance-là Où en fait, à la finale, je me retrouve premier du jury Et troisième avec le classement général Donc c'était une expérience juste folle Et puis j'ai eu un soutien avant et suite à ça Qui était juste énorme Mon nouvel album Dans mon nouvel album, en fait l'idée c'était vraiment de faire un album Donc cet album il s'appelle The Game Le jeu, donc l'idée c'était vraiment de construire cet album comme un puzzle Enfin, comme un jeu Donc chaque chanson, elle reflète une de mes facettes Entre guillemets, une des facettes de ce que j'ai appris De ce que j'aime, aussi de ce que j'avais envie de présenter musicalement Donc il y a des chansons qui ont des inspirations un peu disco Avec une voix qui peut faire penser aux Bee Gees D'autres chansons, par exemple la première qui ouvre l'album Elle s'appelle The Game comme l'album Et puis elle commence comme le début de l'album Kid A de Radiohead Donc on retrouve vraiment toutes mes inspirations en fait dans cet album Que ce soit dans l'arrangement surtout Mais que ce soit aussi dans ma voix Et c'était important pour moi justement de montrer toutes ces palettes différentes là J'avais envie justement de montrer que dans cet album il y a toutes ces inspirations là Et puis pas de faire un album et une direction Mais vraiment, comme c'est le premier album, de me présenter Et c'est comme ça que j'ai décidé de me présenter Salut les Binders ! Merci d'avoir écouté cette interview Je vous embrasse fort et j'espère que l'album vous plaira Bisous